j'accuse macron son gouvernement et tous les pseudo experts je demande qu'ils soient jugés par les français pour les conséquences de leurs actes quelque chose qui va beaucoup de se développer ce sont les tests sérologiques pour détecter les personnes soit si elles ont eu le virus soit si elles n'ont pas eu et donc si elles l'ont eu et normalement elle devrait être protégée par des par des anticorps mais est ce que ce test sera vraiment très utile si après cette personne qui a développé des anticorps et donc ça peut prendre du temps mais aussi elle peut les conserver ou elle peut les perdre donc ces tests sérologiques ça serait très utile si ça permettait de trier toutes les personnes de savoir qu'elles sont immunisés mais ce sera pas encore totalement sûr une question de cnews on nous promet l'arrivée imminente de tests sérologiques prise de sang pour savoir si on a fabriqué des anticorps est-on sûr que les anticorps protègent vraiment contre une réinfection et si oui pendant combien de temps qui seraient les premiers à bénéficier de ce test alors nous avons effectivement le début de ces tests sérologiques sur le marché international nous avons aussi des équipes françaises qui travaillent sur des sérologies je vous rappelle que c'est très différent du test PCR dans le test PCR on vous fait un petit frottis dans le nez pour savoir si on trouve du virus c'est un espèce de coton tige et donc on cherche le virus lui-même dans un prélèvement pour une sérologie on vous fait une prise de sang et les français ont l'habitude de ce type de prise de sang pour rechercher des anticorps les données scientifiques actuelles montrent que les personnes qui ont eu Covid-19 en Asie ou en Europe développent des anticorps protecteurs donc ça veut dire que normalement on a une immunité efficace et donc on est plutôt sur une immunité protectrice sur des anticorps qui deviennent protecteurs maintenant la durée de cette protection comme c'est une infection récente et qu'on n'a pas de recul personne ne peut savoir combien de temps va durer cette protection la question des tests la recherche et le développement progresse vite et nous espérons être en mesure de pouvoir expérimenter de manière solide des sérologies sur le territoire national dans les prochains jours à prochaines semaines et nous espérons véritablement que la recherche nous permettra d'être prêt pour fournir ce type d'examen fondamental pour les français à l'heure où nous préparerons le déconfinement de la France la recherche et le développement à l'échelle de la planète sont en cours pour développer et industrialiser au plus vite possible une sérologie c'est à dire être capable de dire à un malade s'il a été infecté immunisé oui ou non par la recherche d'anticorps si ce dispositif avec une bonne sensibilité une bonne spécificité existait nous n'aurions aucun problème en France pour en faire bénéficier le plus grand nombre parce qu'il s'agit d'une prise de sang on n'est plus dans les cas des plateformes PCR comme avec les tests que de détection des malades cette sérologie nous l'attendons vraiment dans la dans une perspective de quelques jours à maximum quelques semaines toute la recherche mondiale est focalisée là dessus donc c'est un enjeu majeur notamment dans la perspective du déconfinement pour pouvoir dire aux français s'ils ont été véritablement contaminés ou non entre autres enjeux qu'on pourra avoir des plateformes d'élisa de l'ordre de 200 mille 300 mille tests par jour qui permettront de faire des sérologies quand on regarde dans des populations qui ont déjà été vis-à-vis de la première vague comme l'oise comme l'est de la france mais c'est vrai également c'est de ces premières données chinoises ou des premières données italiennes on a un taux d'immunité populationnelle qui est de l'ordre de 10 12% maximum donc ça veut dire que la première vague n'a finalement contaminé qu'une fraction relativement limitée et que l'on ne peut pas compter dessus je dirais en fait en termes de protection voyez les allemands veulent développer un passeport séro plus en disant chez par la population les gens qui sont séro plus ils sont tranquilles et bien on est on est nous-mêmes avec un point d'interrogation là dessus je ne vois pas le résoudre tout de suite tout de suite il y a l'affaires de l'affaires des